Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, ce n'est pas pour des plantes, ce n'est pas pour du soin, ce n'est pas non plus pour du maquillage, on se retrouve parce que j'ai testé la marque Natural Mojo. Donc Natural Mojo c'est une marque dont on entend parler un petit peu partout sur les réseaux sociaux, dont plein de gens font la promotion en disant que c'est exceptionnel, etc. Donc j'ai commandé pour commencer un petit shaker comme ceci. Donc en fait le shaker fait cette taille là parce qu'en fait en dessous vous avez un petit récipient dans lequel vous pouvez mettre votre poudre pour pouvoir l'emmener un peu partout. Si jamais vous travaillez en entreprise et que vous n'avez pas le temps de manger le midi, ce petit shaker est fait pour prendre les produits de la gamme Fit qui sont faits pour remplacer des repas. Donc c'est des poudres protéinées que vous mélangez avec du lait et un petit peu d'huile si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Et ensuite vous mélangez, vous secouez et vous pouvez boire et ça vous remplace normalement un repas. Donc c'est fourni avec ce petit truc là pour casser un petit peu les amas de poudre quand vous secouez. Je me suis rendu compte en testant que c'était très pratique parce que ça se ferme comme ça et en fait quand ça s'ouvre, si vous faites ça vous avez un cran et quand vous buvez, c'est vachement pratique parce que vous ne vous prenez pas ça dans la tronche. Donc c'est bien, voilà. Donc j'ai acheté deux produits de la gamme Fit à savoir la Fit Cookie et la Fit Chocolat parce que j'adore le chocolat et que je voulais absolument goûter la Fit Cookie. Et j'ai aussi acheté des Fit Caps. Je vais commencer par mon avis sur les Fit Caps parce qu'après j'ai fait des vidéos pour les Fit Cookie et Chocolat. Normalement c'est fait pour booster le métabolisme. J'avoue que je n'ai pas été très régulière et que je ne l'ai pas encore fini. Donc je pense que je vous en reparlerez plus tard. Mais pour l'instant je n'ai pas vu de grandes différences mais en même temps je n'ai pas été très investie pour ça. J'ai tenu je crois une semaine à tout casser. Et voilà. Donc je ne peux pas vraiment vous en parler aujourd'hui. Mais par contre je peux vous parler du Fit Chocolat et Fit Cookie. Donc c'est des poudres protéinées qui remplacent les repas. Je vais vous mettre tout de suite la vidéo sur laquelle je teste le Fit Chocolat et je vous donne mon avis en direct. Je vais vous mettre tout de suite la vidéo sur laquelle je vous donne mon avis en direct. Je vais vous mettre tout de suite la vidéo sur laquelle je vous donne mon avis en direct. Ok. Bon. Je sors de la douche. Je n'ai pas forcément le temps de me faire à manger. Donc je vais tester cette poudre protéinée substitue de repas. Donc c'est la Chocolat. Et d'abord je vais la secouer. Bon. Il y a encore des résilios au fond. C'est parti. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est chimique comme la mort ? C'est bon. On sent quand même les résidus de poudre. Mais ça ne fait pas comme les poudres protéinées dégueulasses là. On va se mettre à la lumière. Ça ne fait pas comme les poudres protéinées dégueulasses là qui ont un goût très très chimique. Franchement c'est pas mal. Ça se boit. Chocolat c'est validé. Ça se boit. Il faudra que je goûte la cookie du coup. Je verrai plus tard quand je n'aurai pas le temps de me faire à manger. Je goûterai la cookie. Mais pour la Chocolat franchement c'est pas mal. C'est pas la meilleure boisson chocolatée que j'ai goûtée. Mais franchement pour une boisson protéinée c'est vraiment bien. Je suis satisfaite. Bon update. Un petit peu écœurant sur la fin. Mais j'ai réussi à le finir. Et en général quand je n'aime pas j'arrive pas à le finir. Donc pas si mal. Et j'ai remarqué que ça se bloque en haut. Donc du coup quand tu bois ça, ça ne te retombe pas sur la gueule et tu as un petit cran. Et quand tu le débloques ça se referme. C'est magique. J'ai un cheveu qui bug. Tant pis. Voilà. Ok maintenant que vous avez vu ça, je vais quand même vous parler de la Fit Cookie. Parce que je n'ai pas fait d'avis sur la Fit Cookie. Donc comme je vous ai dit pour la Fit Chocolat, à la fin du shaker en fait je commençais à être un petit peu écœurée. Je ne trouvais pas ça ouf. Mais honnêtement j'en ai repris par la suite du Fit Chocolat. Et je le trouve quand même pas mal pour quand tu n'as pas le temps et qu'il faut vraiment que tu manges vite. Je le trouve bien au niveau du goût etc. Il est pas mal. En revanche le Fit Cookie, dès le début il est un peu écœurant. Tu sens que c'est un goût qui est un peu chimique. Et c'est pas très agréable. C'est pas le meilleur cookie que tu as mangé de ta vie. C'est buvable mais peut mieux faire au niveau du goût du Fit Cookie. Je le trouve trop industriel à mon goût. Donc quand j'en choisis un, si je devais en choisir un, je vous recommanderais le Fit Chocolat plutôt que le Fit Cookie. N'hésitez pas à aller voir sur le site, il y a beaucoup de goûts différents. Et n'hésitez pas à vous renseigner auprès des influenceurs et influenceuses qui ont des codes promo. Parce qu'il y a très très souvent des codes promo sur ce site. Pour ce qui est de la tenue dans le ventre, j'ai poursuivi ma journée de manière tout à fait classique. Je n'ai pas eu de fringales. Je n'ai pas eu faim à partir de 16h comme des fois ça peut me le faire. Voilà, pas eu de fringales. Ça m'a tenue pendant les heures où ça devait me tenir pour toute la journée. Donc franchement j'étais plutôt satisfaite de ce point là. Après je ne saurais pas vous dire si ça a changé quelque chose au niveau de mon physique parce que je n'en consomme pas tous les jours. Pour moi c'est important quand même de mâcher les aliments. Parce que quand tu mâches le cerveau déjà, les émetteurs qu'il y a dans ton corps envoient déjà un message au cerveau en disant elle mâche, elle est en train de manger et avant que là-dedans ce soit plein, là ça va t'avertir en mode attention tu es en train de trop manger. Tandis que là on te dit que c'est la quantité idéale qu'il faut mais comme tu n'as pas ce truc de mâcher, je ne sais pas si c'est forcément bénéfique. A voir, j'en sais rien. Moi je sais que de temps en temps quand je n'ai vraiment pas le temps, que je finis plus tard que prévu et que je reprends une demi-heure après ou une heure après, je sais que je m'enfile un truc comme ça. Au moins je suis tranquille, je n'ai pas faim pour le reste de l'après-midi et ça se passe bien. Ou alors vraiment quand j'ai la flemme de cuisiner mais que j'ai quand même faim, je me fais un truc comme ça. Mais je ne pense pas que ça doit être une habitude à prendre honnêtement. parce que pour moi il faut garder quand même cette habitude de mâcher, de préparer ses propres aliments, de se faire à manger même si c'est pénible et que des fois on n'a pas forcément envie de se faire à manger. Je pense que c'est quand même la meilleure chose à faire, c'est quand même de se faire à manger soi-même. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je trouve ça très pratique qu'ils aient intégré un petit récipient dessous où tu peux incorporer ta poudre si jamais tu veux aller à la salle et qu'après tu enchaînes avec le boulot. Au moins tu peux manger tout de suite ou alors le midi, si tu n'as pas le temps, tu peux le consommer directement dans ton bureau ou quoi que ce soit. Moi personnellement je l'ai consommé avec du lait végétal. Je crois que c'est ce qu'ils conseillent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent ? Substitue de repas pour contrôler son poids. Poudre pour la préparation d'une boisson protéinée, aux édulcorants, parfums chocolat. Veille à conserver une alimentation saine et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. Pour préparer une portion, 25 g de poudre, 2,5 g d'huile de tournesol et 250 ml de lait demi-écrémé. Moi j'ai pris du lait d'amonde dans un shaker. Remplacez un à deux repas par jour avec une portion de ce shake faible en calories. Notre shake est un substitut de repas qui ne fonctionne que dans le cadre d'une alimentation équilibrée et surtout n'oublie pas de te trater. Remplacez deux repas de la journée lors d'un régime peu calorique avec des substituts de repas contribue à une perte de poids. Remplacez un repas lors d'un régime peu calorique avec un substitut de repas aide à maintenir ton poids après un régime. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est quand même bien de manger, de mâcher et de cuisiner. De cuisiner des légumes, même si là-dedans apparemment il y a tout ce dont tu as besoin. Je ne suis pas convaincue que le fait de boire ça deux fois par jour, déjà ça te satisfasse au niveau du goût et que ce soit très bon non plus pour la santé. C'est végétarien et sans gluten en fait. Moi je dis de temps en temps oui, pour faire un régime drastique ça ne sert à rien parce que de toute façon le poids que tu vas perdre en consommant ça, tu vas le reprendre dès que tu vas te remettre à manger normalement. Donc pour moi ce n'est pas le mieux. Après voilà, chacun ses choix et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite mais je le déconseille très fortement parce que pour moi ce n'est pas une chose à faire. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le teste pendant une semaine, ça va me faire beaucoup si je ne mange plus du... Ouais pendant une semaine en substituant un seul de mes repas avec ça. Je peux peut-être faire l'effort si jamais vous me demandez. Mais comme vous ne commencez pas, je ne me risque pas à grand chose. Voilà, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Pour une fois, courte vidéo. Si vous voulez voir une longue vidéo, je vous envoie vers ma vidéo sur Autreira Beauty qui dure une heure. Prenez du café, des petits gâteaux, ce que vous voulez pour déguster devant. Parce que c'est long, c'est long et je parle de plein de choses et je donne plein de détails. J'espère que certains d'entre vous l'ont vu ou vont aller l'avoir. Donc je vous la mets dans le petit i. N'hésitez pas à y aller. Et puis, voilà, j'ai ma petite rajah qui dort là, ma petite ruby qui dort là-haut. Je vais peut-être vous faire un plan pour vous le mettre en bonus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sur Natural Manjo. Je tiens... Blablabla. ... ... ...